Parce que sur l'agriculture, il demeure encore actuellement des pics tarifaires, c'est-à-dire que sur un certain nombre de produits qui sont des produits essentiellement transformés, agricoles transformés, il reste, enfin non pas seulement d'ailleurs, il n'y a pas que les produits agricoles transformés, il y en a d'autres, il reste un certain nombre de droits de douane, un certain nombre de pics tarifaires. Ces pics tarifaires vont, ou en tous les cas, c'est ce qui est dans les tuyaux, visent à être baissés en agriculture, ainsi qu'une augmentation des quotas d'exportation. Ce qui est aujourd'hui dans les tuyaux, entre Union européenne et Etats-Unis, c'est 300 000 tonnes de plus, 300 000 tonnes donc d'augmentation de quotas pour la viande bovine, par exemple. Et ce qui est signé dans l'accord Union européenne et Etats-Unis, c'est 75 000 tonnes pour le porc et 35 000 tonnes pour le bovin. Ces chiffres-là, il faut comprendre ce que ça veut dire. L'augmentation des exportations à hauteur de 45 000 tonnes pour le bovin et 75 000 tonnes pour le porc en provenance du Canada, ça c'est acté dans l'accord Union européenne-Canada qui est signé, ça veut dire une déstabilisation encore plus grande de ces filiales de production. Ce ne sont pas des chiffres énormes, ça correspond à peu près à 1% de la production de l'Union européenne, 4% de la production française, mais c'est suffisant pour déstabiliser des filières qui sont déjà, comme vous le savez, en situation assez pitoyable. Et en tous les cas, on a à chaque salon de l'agriculture des élus qui viennent camper dans le salon de l'agriculture pour pleurer sur le sort des agriculteurs. Il est sûr qu'avec un accord où il y a en même temps une baisse des droits de douane, des pics tarifaires qui demeurent encore, et une augmentation de l'exportation, il va y avoir nécessairement une déstabilisation encore plus grave de l'agriculture. Ça, c'est absolument une certitude qui peut se rapprocher du film, se rapprocher seulement, pas se confondre, se rapprocher avec les mécaniques qu'on a vues décrites dans le film de Marie-Monique Robin.